D'abord, tout à l'heure, les partisans du président veulent applaudir ce soir, moi j'applaudis. Parce que ce que le président a fait, je pense qu'il faut rire. Aujourd'hui, il n'est plus le président du Sénégal, mais il est le président de l'Afrique. Parce qu'il faut que le président de l'Afrique est toxique. Et puis sa déclaration-là, ça a été une douche froide. Parce que sa déclaration ne veut dire rien. Immédiatement, j'ai pris ma voiture et je suis sorti. Mais quand je suis sorti, le président de l'Afrique a reçu une douche froide. Et je vais vous raconter une anecdote. Mon voisin, c'est un plus ennemi de Macky Sall, tu meurs. Chaque jour, Macky Sall, les dames, les dames, les dames, les dames. Et puis ton ami, il faut lui parler et tout ça. Et puis ton ami, il faut lui parler et tout ça. Mais chaque jour, il y a quelque chose que je vais me dire. Ce qui est incroyable, quand je suis sorti, après le discours, je suis revenu et je suis revenu. En fait, c'est la douche froide que Macky Sall a envoyé à tout le monde, y compris même à ses pairs de l'Afrique. Et ça, c'est ce qu'on va faire. Parce qu'il faut savoir une chose. Celui qui va remplacer Macky Sall aura tous les problèmes du monde. Pourquoi? Parce que tout simplement, Macky Sall, ce que j'ai fait, en sept ans, sur le plan économique. Je sais que les gens disent qu'il y a du chemin social, il y a ceci, il y a cela. Mais parce que tout simplement, c'est qu'on n'a pas de statistiques, comme en France, ce qu'on appelle l'INSEE, l'emploi, nous nous comptablishons. Il y a un ANST, l'ANST, l'ANST. Oui, mais les deux, ils sont pénalisés. Parce que tout simplement, l'INSEE, c'est quand tu es embauché, parce que tu as le pot de l'emploi qui donne des informations, la sécurité sociale qui donne des informations, ce qui sait que tu ne peux plus te déclarer comme... Mais c'est ce qu'il y a ANST? Oui, mais ce n'est pas aussi fiable que l'INSEE. Ce n'est pas... Arrête-moi. Tiens, 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 nous nous arrêterons. Non, nous nous arrêterons. Parce qu'économiquement, tu n'es pas plus fûté que moi sur ça. Laissez-moi te dire, je ne peux pas me dire. Allez-y. Parce que tu es très fort pour ça, je ne peux pas me dire. Ne peux pas me dire. Mais, ne peux pas me dire. Non, non, ne peux pas me dire. Parce que ce que je dis, moi, je suis sur le domaine économique depuis plusieurs trente ans. Allez-y. Et je crois que je crois que je crois que je vais passer. Donc, attention, je ne vais pas me dire que l'économie, je ne peux pas me dire. Mais, tu es d'accord avec moi. Je ne veux pas me dire, je ne veux pas me dire. Je n'ai pas dit qu'il y a l'inse. Je n'ai qu'un équivalent. Oui, mais tu es d'accord, mais tu es d'accord. Tu es d'accord, je m'apparaît. Je dois remercier. D'accord, maintenant présent. Allez-y. Moi je dis, tu sais, l'ancien président du patronat français, Yvan Gattas, disait à l'époque, c'était au temps de Juscar et Chirac, quand le bâtiment va, tout va. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les gens trouvent que Macky Sall est un génie justement de la création d'emploi. Mais l'emploi, malheureusement, si tu regardes aujourd'hui, le TR, le BRT, ce que tu as embauché autour de ça, on ne peut pas le quantifier. Les gens n'arrivent pas à savoir exactement ça fait combien. En Europe, quand tu travailles, tu n'es plus considéré comme un chômeur, dès l'instant que tu reçois une rémunération. Mais ici, tu es chômeur, c'est tant que tu n'es pas allé au bureau, tant que tu ne travailles pas à la commune. C'est ça le problème du Sénégal, en fait.